Salut à tous, aujourd'hui on est avec Gwen qui va nous montrer comment on muscle son dos avec un banc lombaire. Dans la première partie de cette vidéo on va voir comment bien se positionner sur le banc et comment bien pratiquer l'exercice lombaire. Ensuite Gwen va nous expliquer pourquoi c'est important d'avoir des muscles du dos en bon état de fonctionnement. Et enfin on va voir l'erreur classique à ne pas commettre quand on pratique cet étirement sur un banc lombaire. T'es prêt Gwen ? Le banc lombaire c'est cet appareil qui sert à renforcer les muscles du dos qu'on trouve dans toutes les salles de sport ou qu'on peut acheter sur amazon ou dans un magasin spécialisé pour en avoir un chez soi. Quand on comprend que muscles sont au dos c'est quelque chose d'important. Un exercice à pratiquer un peu mais tous les jours pour garder des muscles du dos en bon état de fonctionnement et prévenir le mal de dos. On prend position sur le banc lombaire en s'aidant des deux poignées situées sur le devant de l'appareil. Les supports sur le dessus du banc lombaire sont réglables en hauteur et doivent être ajustés à la hauteur des hanches. Les rouleaux situés sur l'arrière de l'appareil permettent de caler les chevilles durant l'exercice. Position de départ, bras croisés, mains sur les épaules, lourd découz bien dans l'appui contre les supports, bien caler les chevilles, le dos bien droit et on y va. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Cette énergie fait travailler les muscles biceps femoral impliqués dans les mouvements du genou et l'extension de la hanche et le muscle grand gluteal qui est considéré comme le muscle le plus puissant du corps humain. Il permet de se tenir debout, de marcher et de transférer le poids du corps d'une jambe à l'autre sans s'effondrer. Il y a un autre groupe de muscles qui bénéficient directement de ces exercices lombaires sur bancs, ce sont les muscles érecteurs du rachis, parfois appelés muscles profonds du dos. Les muscles profonds du dos jouent un rôle essentiel dans le maintien de la posture, ils assurent la flexibilité, la rotation et le maintien de la colonne vertébrale et ils nous permettent de nous tenir droit. Pourquoi les muscles érecteurs du rachis doivent-ils être entretenus en pratiquant des exercices lombaires ? Il suffit d'observer. Il s'agit d'un groupe de muscles qui trouvent leur origine dans le bas du dos, la zone des lombaires et qui remontent s'accrocher quelque part à la base du crâne en passant par les cervicales. Si l'un de ces muscles n'est pas en bon état de fonctionnement, c'est la porte ouverte à une série de problèmes qui n'en finissent plus. Ça va du mal dans le bas du dos, mal au milieu, dans le haut du dos, douleur cervicale et maux de tête, ou un tout le temps en même temps. C'est d'ailleurs pour ça que quand on va chez le médecin avec un mal de dos et qu'il ne sait pas nous dire ce qu'on a, à tous les coups il nous envoie chez le kiné, comme dirait l'autre, on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. C'est vraiment 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 important de garder le dos bien droit tout au long de l'exercice, comme si on avait une planche dans le dos. Bien faire attention à ne pas dépasser la ligne droite sur le mouvement de retour. On y va doucement, on prend le temps d'inspirer et d'expirer. C'est la respiration qui contrôle le rythme de l'exercice. Attention, il faut absolument éviter l'erreur classique qui consiste à vouloir aller trop vite ou à ne plus faire attention à la façon dont on se tient tout au long de l'exercice. Si on dépasse la ligne droite sur le retour, on met le bas du dos en hyperextension et ça c'est vraiment un coup à se faire mal et à se blesser. Si on va trop vite et qu'on ne contrôle pas le mouvement, on finit comme ça et ça, à part risquer de se faire mal, ça ne sert à rien. Chacun fait l'exercice à son rythme, on n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas. Ce qui compte, c'est de faire travailler les bons muscles et de garder le dos bien droit. Il y a d'autres exercices à faire avec un banc de musculation, des exercices qui font travailler d'autres groupes de muscles, on essaiera de les détailler dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit coup de pouce, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être prévenu dès la sortie de la prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada